et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit replay du stagiaire trophy on est toujours donc dans la coupe de sir madness et on va faire un replay aujourd'hui c'est pas moi qui joue entre l'ocarius avec les services médical et tactamo avec je ne sais plus le nom de son équipe on verra quand elle réapparaîtra c'est parti donc les services médical qu'on a déjà affronté on avait fait un match nul contre eux après une bataille assez épique alors comment donc il a pris la défense comment il va jouer ça visiblement il joue plutôt massif tactamo qui est le norgle de la coupe on va acheter les compétences il y en a quelques unes alors regardons un peu ce qu'on a on va laisser le placement se faire donc on a un homme bête avec dextérité et pas d'autres niveaux à priori mais par contre il est complet du côté de tactamo on a deux solitaires du guerrier avec bloc on a un lut ici et un pourri avec dextérité d'accord intéressant il n'a pas choisi que ce soit son pestigore qui ramasse donc il se place pour taper classique une relance pour les sévices franchement cet angle de tir du minotaur était assez sympa à voir alors un premier bloc qui rate il n'a pas décidé de mettre tous ses joueurs pour pouvoir enchaîner les blocs donc visiblement il ne va pas commencer cette cette mi-temps en tapant la mi-tactamo alors bloc qui passe cette fois ok un KO au premier tour ça commence bien il y a un remplaçant du côté de l'Occarius ici un blitz à la corne qui rate de nouveau alors est-ce qu'il va faire son bloc avec la bête avant ou après de ramasser la balle ? ramassage de balle avec relance et qui passe avec un joli 6 bien joué ici il va essayer d'avoir son 3D et ça passe boum bon par le KO un premier tour pas trop trop ouf Tac Tamo qui décide l'Occarius pardon on va changer de vue voilà l'Occarius qui décide de mettre quelqu'un dans les pattes de la bête c'est couillu il y va il joue la contre-attaque directe il n'a pas peur en même temps il a des cadres de force et tout aussi donc ça reste des équipes qui sont relativement relativement similaires si ce n'est la présence perturbante d'Energle qui est quand même bien relou mais en tout cas il y va il laisse de la force derrière au cas où alors on va pouvoir voir comment Tac Tamo gère le truc j'ai essayé de te penser à changer de vue selon les tours ah d'accord ok une transmission sur un ok d'accord pourquoi pas visiblement il est pressé du coup il va complètement de l'autre côté qui doit s'exposer un peu j'imagine qu'il va avancer voilà c'est ah il avance énormément la vache un blitz ok c'est chaud quand même là il y a le minotaure avec la frénésie qui peut se rapprocher il y a lui là qui a quand même moyen de faire un peu ce qu'il veut ok la bête qui arrive à tomber Voltaren ouais c'est peut-être pas faire le tour pour blitzer la balle mais enfin il y a quand même il y a quand même moins de faire un trou et puis après de venir coller la balle ah bah pas de chance malheureusement ça repousse j'imagine qu'il va revenir en défense du coup il met le minotaure direct là pas con c'est vrai qu'il peut tenir face à à autant de guerriers il a réussi à le bouger sur 4+, il a de la chance pour le coup alors ici ça tombe là il a de nouveau 2D il faut qu'il dégage des gens parce qu'il va avoir besoin de revenir en défense ah non ok d'accord il préfère aller ouais c'est pas con il utilise celui-là qui est très loin pour taper là bon il a pas trop de chance sur ses blocs ça peut pas tomber mais bon il a quand même reconstruit une défense c'est pas un pourri qui va s'envoler de toute façon avec ses 5 de mouvement alors là ça tombe là il vient apporter du soutien au gros débile ça sert à rien ça je vois pas pourquoi il a fait ça enfin peut-être qu'il voulait annuler des supports et tout mais oui c'est vrai que faire ses mouvements avant de taper avec la bête c'est pas déconnant quand même et du coup ok il se met dans le trou là c'est risqué ça parce qu'avec un corne là il peut blitzer à 2D il peut blitzer à 2D il n'y a aucune garde donc s'il suffit d'annuler les supports et de blitzer dans le trou là avec quelqu'un qui a corne il a 2D c'est risqué après peut-être qu'ils sont tous trop loin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ouais il y a 2 GFI avec lui ouais ces bêtes sont relativement occupées ça doit être pour ça bon là l'animal sauvage a 2+, malheureusement qui fait un 1 on se change de vue ok ça tombe il préfère se recentrer avec cette bête et du coup ah bah je pense qu'il l'a pas vu là je me trompe pas ah quoi qu'il pouvait il était obligé non il n'y avait pas de zone de tackle il pouvait complètement blitzer là là il n'y avait pas de support il n'y avait pas de support donc il avait 1D et avec la corne il avait 2D pour moi ah dommage peut-être la suite qu'il va échouer à se rapprocher il se colle à la balle et en même temps il se colle à la bête ah non il décide même pas de se coller du coup ok pourquoi pas c'est risqué c'est risqué c'est risqué ah et ici la relance ouais non il y a 9 d'armure contre 8 ouais c'était tendu de le prendre la bête qui fait le taf pour l'instant très efficace elle est au contact du minotaure ça peut devenir un petit peu bordel ici ça tombe ok il infiltre un petit pourri mais c'est un solitaire je pense qu'il n'en fera pas grand chose mais au moins il est là pour foutre la merde voilà le blitz aux cornes pas oublier les cornes vraiment avec vos ombets parce que c'est une compétence qui est très circonstancielle mais qui est quand même très très utile alors ici un pot sur le guerrier ok il met un guerrier là j'imagine qu'il ne va pas avancer la balle trop ah si d'accord il se met ouais c'était tendu ça aïe 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 attaque interrompue là avec une esquive je sais pas s'il l'a fait exprès ou s'il l'avait pas vue visiblement il avait l'air de vouloir continuer de courir donc peut-être qu'il voulait essayer de s'infiltrer mais bon c'est un pourri quoi c'est à 3 d'AG mais c'est un pourri quoi bon la balle est quand même pas non plus libre d'autant que là pas de chance il blitz il la fait pas tomber donc il rajoute une zone de tacle sur la balle du coup ok cette fois ça tombe à sa place j'aurais gardé le blitz pour un petit KO un petit KO pour Zidane le retour j'aurais gardé le blitz pour dégager le solitaire et enlever la zone de tacle mais visiblement il préfère mettre de la force autour de la balle pour éviter un ramassage et ici un petit bloc avec le Minotaur qui du coup va devoir suivre avec la frénésie pas de chance enfin pas de chance il fait son taf mais ça enlève une zone de tacle sur la balle ça va permettre à la bête peut-être de faire des trucs alors comment Taktamo va-t-il gérer ça ? donc il attaque ici déjà direct ok il tape il est là pour taper il est sur d'une orgueule pure souche j'imagine qu'il veut libérer son Pestigore mais je sais pas trop ce qu'il va en faire après peut-être blitz ça 2D ce bloc là typiquement était pas critique je pense dans le contexte bon il reste... il y en a toujours 5 hein ça lui laisse du temps mais... alors il blitz là ok ah l'armure qui passe sur le guerrier c'est une sonnette ça va ok donc il remet de la zone de tacle aussi ici il tape parce qu'il va repousser sur la balle ah il tente le rebond favorable avec la présence perturbante c'est vrai qu'il y a peu de chance que que l'Eucarius récupère la balle c'est quand même un turnover la balle commence à être en bonne position pour l'Eucarius ok blitz la bête direct le 2 au sol cash quoi ah ça c'est dur ça ah ça c'est dommage là il pouvait dégager la bête et... et réussir à... à récupérer la balle potentiellement et ça c'était... c'était risqué de faire cette action là dès le début mais en même temps c'était l'action critique de ce tour je peux pas... je peux pas lui enlever ça ok ici ça tombe la bête qui se relève donc là il va falloir qu'il fasse du couche hein qu'il nettoie un petit peu il ramène du monde il repousse sur la balle il joue toujours le rebond alors que là c'est beaucoup moins favorable pour lui quand même a priori oh alors ouais non ça par contre c'est vraiment le coup de bol ça c'est le gros coup de bol qui met fin au... à la défense de l'Eucarius quoi et il fait 2 GFI et il marque ok bon bah bien joué quand même hein bien joué quand même pour Taktamo et là je pense qu'effectivement l'Eucarius devait être un petit peu vénère à sa place vous m'auriez probablement entendu gueuler un peu ok KO qui reste KO qui revient ça c'est cool bon il lui reste 3 tours hein l'Eucarius il peut... il peut égaliser bon il a une légère supériorité numérique mais vraiment légère bon et Taktamo qui fait comme l'Eucarius une défense très 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 en pack au centre un petit peu plus en avant quand même que ce qu'avait fait l'Eucarius mais ça doit être une stratégie du KO parce que c'est quand même vraiment vraiment gros bœuf quoi après c'est vrai que ça peut s'entendre parce que le Minotaure s'il tape ça peut faire un très très bon piège à frénésie ça tombe pas du premier coup ok Météo Clément très bien ah la balle qui est bien placée ça va être difficile de la faire revenir donc Blitz A2D direct là ok Choucroute qui tient et là effectivement vu le peu de mobilité d'un Orgel le plus logique c'est effectivement ça le sarné pour pouvoir courir sur un côté alors on commence à taper sur l'Adlos qu'est-ce que ça donne ? une armure qui claque un KO de plus un KO de plus pour l'Eucarius enfin en faveur de l'Eucarius ça reste que des KO hein c'est pas des blessures mais c'est toujours c'est toujours bon à prendre il prend des risques oh la la pfff oh ok il veut faire quoi ? il veut taper avec la frénésie là-dessus il ramasse la balle ça passe je pense qu'il ira pas très loin il est au bout là ok le Minotaure qui tombe dès le premier bloc donc il ira pas se perdre au milieu de la foule il y a l'Ocarius qui infiltre hein il y croit il vient marquer des gens et tout pour éviter que ça se libère trop il y a quand même un pourri qui est disponible il préfère ramener du renfort pour faire des blocs pourquoi pas ah il reste des relances ? non ah mais il a lutte, oui c'est vrai il a lutte ça va ici le blitz sur Voltaren il y en a deux d'infiltré et puis on blitz c'est qu'un on poursuit pas ok ici il vient marquer un peu mais du coup ce baston doit être libre bon après il est très très loin il faudrait un il faudrait un relais et Tactamo s'occupe du fait qu'il y en a pas ok la bête qui arrive à faire tomber des gens il s'y bloque à un dé ah mais il a bloc oui donc non ça va pourquoi je vois plus les compétences de gérer la fiche voilà c'est mieux bon un KO du coup guerrer du KO ça pique un peu en face ça reste que des pourris qu'il a mis KO donc il vient de perdre 4 de force ça peut faire un peu mal donc là il s'engage il a pas peur et alors ici qu'est ce qu'il joue ok il se met derrière pas trop loin un petit blitz ici qui rate et du coup il envoie dans les pattes de son copain je sais pas si c'était prémédité de le mettre là exactement là où il pourrait recevoir le guerrier je suis pas sûr hein c'est risqué quand même ah le minotaure qui va peut-être enfin sortir les doigts un KO toujours des pourris toujours des pourris qui sont KO donc bon c'est toujours ça de pris mais c'est pas ça qui fera gagner le match d'autre côté tous les blocs sur autre chose que des pourris ça repousse ça tombe jamais allez faut y aller il reste encore 2 tours donc il a quand même deux mecs plutôt bien en position oh le blitz ici pourquoi le blitz ici ? alors qu'il avait un bloc là gratuit c'est bizarre ça alors il voulait libérer lui pour être à portée pour venir marquer ouais d'accord ok pourquoi pas ah les deux au sol ouh la bête qui est blessée ça ça fait mal blessé sur un deux au sol et la régénération qui rate aïe 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 ça c'est très très bon pour l'eau carius un tactamo devait être un peu vert sur ce coup là pour le coup ok donc il y va une passe une transmission présence perturbante là Ah il voulait ramener de la présence perturbante, c'est peut-être ça qu'il voulait faire C'est pas mal joué Bon bah l'égalisation qui rate malheureusement Mais bon avec la bête en moins quand même Pendant sa phase d'attaque il est très bien placé, il faudrait que son KO revienne Ah pas de chance C'est pas perdu pour l'Eucarius Il va avoir une mi-temps d'attaque Avec son big guy que l'autre en face n'a pas Ça compense largement le fait que le guerrier du KO soit pas revenu En plus il avait un remplaçant donc il est toujours 11 Alors qu'en face du coup ils sont plus que 9 Rien n'est perdu A mon avis il y a du sell des deux côtés à ce moment là du match Parce qu'entre le touchdown chatard et la bête blessée sur un 2 au sol Ils sont quand même, ils ont bien expérimenté NFL A mon avis à ce niveau là du match il devait être tous les deux un peu énervé On va voir qui arrivera à mieux tenir la pression Encore une relance pour le civisme médical Pour l'instant c'est plutôt lui qui gagne les engagements Ah ok, on va avoir le double crâne direct Ça fait toujours plaisir La répulsion, c'est vrai qu'elle a pas trop croqué la répulsion pour l'instant Double répulsion Ah ouais, répulsion sur le minotaure et répulsion sur le guerrier du KO Bon là pas de répulsion mais ça ne tombe pas Ici ça tombe toujours pas Bordel Et là ça tombe Et ben non Ok donc il a deux bêtes libres, qu'est-ce qu'il va en faire ? Il y va C'est risqué, certes il est à 1-0 mais c'est risqué quand même de faire ça Cette fois il a bien pensé à poser un relais Pour faire une transmission puis avoir un relais pour avancer, faire une passe plus simple Mais on voit qu'il veut marquer vite, je ne sais pas si c'est judicieux Il y a quand même de la force encore en face Il aurait pu se permettre de temporiser un peu, faire quelques blocs Là lui, il va se prendre un blitz dans la tronche, gratuit Ouais, voilà, attention, est-ce que l'armure passe ? Bon ça va Le Nurgle s'engage Il garde un quelqu'un en défense Oh la vache Les double crâne quoi Heureusement qu'il gagne des relances pour le coup Bon, l'armure passe au moins, c'est déjà ça de pris Ok, l'animal sauvage Ça veut pas, ça clairement ça veut pas Bon là ça passe, le pourri qui tombe Ah, l'armure qui passe là aussi Et c'est encore une sonnette Bon là il a gagné une grosse grosse supériorité numérique pour deux tours Faut qu'il en profite Alors, ok, il préfère s'en servir pour taper pour l'instant Pourquoi pas Ah, c'est vrai que ça a du mouvement ces trucs Et les deux au sol encore Bon, il a fait beaucoup de crâne pour l'instant Dis donc Au moins il fait pas de blessure sur ces deux au sol Mais alors, deux doubles crâne Encore deux au sol là Pfff, c'est tendu Ici il est bien placé Même s'il fait tomber Il arrivera pas à libérer trop de joueurs Il y a juste lui Mais il ira pas très très loin Ici un bloc à 2D Il va le pousser vers la sortie J'imagine, ouais Il a moyen de le sauver Là il y a suffisamment de monde Vu que ceux là sont sonnés Il peut même se permettre d'aller amener un soutien avec la balle s'il veut Le blitz au corn ici Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va ramener peut-être un peu de renfort là Ouais Ok Alors il relève ses joueurs C'est bien Avant de faire les blocs Il faut que tu avances la balle Ouais Ok Une autre armure qui passe Un autre sonné Il arrive bien à passer les armures Quand il fait tomber Il arrive bien Il a du mal à faire tomber Mais quand ça tombe Ça pète C'est déjà ça pris Alors Où est-ce qu'il va ? Ah ok Oui C'est vrai que vu que c'est ressonné de ce côté là Ça se vaut Une répulsion Encore une répulsion Ok J'ai oublié de changer de vue On va rechanger de vue Oui c'est vrai que là Le pourru va se relever Il est loin de tout Il fera rien Par contre Il aurait pu se permettre De De mener quelqu'un Pour essayer de sauver son Son Gaviscon Il est pas blessé ça va Même ne serait-ce que Ramener un renfort Histoire d'avoir Un bloc à un D Enfin obliger à faire un G un peu plus tendu quoi Alors ça bled ceux-là Deux au sol Il relance Et le seul pot Ce qui va libérer Un pourri Pour aller faire chier la balle J'aurais peut-être à avancer d'une caisse de moins À sa place Enfin encore que C'est difficile à dire Il y avait quand même un garé du chaos Qui tenait là Il pouvait rester debout Disons que s'il voulait le tomber Ça obligeait à blitz Avec la corne Donc la balle ne pouvait pas se faire blitzer Ce qui était plus ou moins l'objectif J'imagine De l'Occarius Ici blitz Direct qui po Ok Alors là Vous voyez Ce qui aurait été intéressant Avant de faire ça C'est de prendre cet homebett là De le faire faire le tour Et de le mettre là S'il avait fait ça En blitzant En blitzant l'homebett Il aurait pu faire un push push Pucher le pourri Et il aurait libéré les deux zones de tag d'un coup Je pense que ça aurait été très intéressant dans le contexte Du coup il tape avec la balle Ok Toujours la répulsion sur le minotaure Qui est vraiment pas bon Cette mi-temps Ça c'est la tristesse Il a réussi à se débarrasser de la bête Et pourtant il peut même pas en profiter Parce que son minotaure ne fait rien Double crâne encore Wouah A mon avis Je devais commencer à être un petit peu en PLS Le Carys Tac ta moche est sonné Donc là il a un blitz à 1D sur la balle Potentiellement à 2D S'il arrive à... Enfin s'il tape ici Qu'il libère le pourri Bon il décide de pas blitzer là Ah ok Ah une armure qui passe Ok Bon tac ta moche Il panique pas Il veut cerner la balle Il veut pas forcément contre-attaquer Tout ce qu'il veut c'est... Ouf Oh alors ça c'est aigridi Oh et puis ça passe en plus Ah il a reculé pour pouvoir blitzer la balle Ah l'esquiveau pourri Ramassage qui rate Est-ce qu'il relance Il relance pas Oh mais non Mais c'est pourri chatard C'est encore le même hein C'est encore le même Qui réceptionne sur un rebond favorable C'est le même que tout à l'heure Ah non c'est pas le même Pardon je voyais la dextérité Mais en fait c'est le... C'est l'homme bête qui a la dextérité Et il arrive pas à faire tomber la balle Oh là là Dur Ah mais les pourris là C'est des elfes C'est des elfes dans cette partie quoi C'est ouf Et les guerriers du chaos C'est des amazones quoi Ils esquivent mais tout le temps Ok la frénésie Ok cette fois ça pop Bon il a collé son minotaure au pourri C'est toujours ça de pris Et s'il est pourri Je pense qu'il serait un petit peu Un petit peu en soeur A tout ce qu'il y a autour de lui le mec Mais bon Enfin franchement Il a tellement tellement chaté Ses réceptions Que Là il veut pusher Voilà Hop un petit push Il y a toujours le minotaure qui est là Non c'est vraiment le bordel dans ce tard Ah les esquives qui passent quoi La balle qui s'extrait de la mêlée Magnifique C'est 3 d'AG hein Les pourris C'est chiant hein Mais c'est 3 d'AG Ils peuvent tout à fait faire ce genre d'action là A 3 plus C'est tout à fait jouable Ça veut toujours pas tomber Ça veut toujours pas tomber Putain Et là il est en infériorité de force Il a beaucoup d'hommes bêtes mais Ça tombe toujours pas Ça va devenir compliqué Le blitz ici pour avoir un dé Cette fois ça tombe Ok très bien Toujours ça de pris Donc il va pouvoir se coller à la balle La répulsion Le minotaure qui tape Et qui arrive à faire tomber Et qui va blesser peut-être Non c'est une sonnette Enfin au moins il se relèvera pas Tour d'après Du coup le minotaure sera libre Pour essayer de courir quelque part Alors on change de côté Donc libération de la balle Normal La première action à faire c'était ça A 2D Le pourri qui se barre Il a que 5 de mouvement mais il y croit Il faut qu'il avance à chaque tour Sinon il pourra jamais marquer Et puis Et puis Mine de rien Les bestioles de l'Eucarius Commencent à être bien isolées Du mauvais côté Ah ça c'était risqué ça C'était pas hyper nécessaire Et si ça ratait Il avait des gens libres Pour aller blitzer la balle C'était très risqué On agerait pas J'aurais L'esquive là aussi Qui réussit Ok Pour aller protéger un peu la balle Bon il n'y a plus de relance des deux côtés Il ne reste plus que 2 tours pour l'Eucarius Il faut qu'il arrive à A récupérer la balle Et à marquer en deux tours Je ne suis pas sûr A moins de marquer avec le Minotaur Mais Il n'a personne vraiment en position Ok le blitz ici qui passe C'est pas mal En un blitz Il se colle au 2 avec un Minotaur Et du coup ça ouvre le chemin pour lui Qui est un petit peu seul pour le coup Ah dommage la répulsion Il aurait fallu qu'il tombe lui Et ça aurait été parfait Belle remise en défense Il a réussi à faire un trou A se faire infiltrer ces gens Qui étaient bien englués là Après Tactamo qui n'est pas en stress pour marquer Il gagne pour l'instant de toute façon Donc Une esquive qui passe La corne Et ça repousse C'est suffisant Par contre le pourri Il va être bien seul là Face à deux bestioles Enfin Celle-là une esquive ferme Mais ça s'entend Parce que là Tactamo gagne Donc ce touchdown est pur bonus Par contre chaque casque Il gagne comme ça C'est une casque Il va falloir que l'Eucarius réussisse à remonter Et là il n'a plus personne en position de marquer Donc c'est fini Donc ça s'entendait complètement Là il oblige l'Eucarius à se concentrer sur la balle A ramener des gens Peut-être qu'il l'a tellement perturbé Qu'il n'a pas vu que c'était le dernier tour Qu'il aurait dû avancer une chèvre Ou un truc du genre Pour avoir quelqu'un Donc ça Ça se vaut D'avancer un pourri isolé comme ça Oh puis en plus double crâne Ok Bon bah C'est la fin C'est la fin Pas de chance pour l'Eucarius C'est vrai qu'il tellement enchaînait les crânes Sur cette Cette seconde mi-temps C'était l'horreur Et c'est un 2-0 pour Tactamo du coup Bien joué à lui Même s'il faut bien avouer C'était quand même C'était quand même 2 touch-down Les réceptions au pourri Sur rebond favorable Pour le coup C'est 3 d'agilité Pourri Mais une réception comme ça C'est quoi ? C'est du 5-plus Ou du 6-plus C'est chaud Bon et du coup Pourrigicide Qui gagne un niveau Bon On va aller jeter un oeil En speed au D Beaucoup de 6 quand même Pour Choucroute à varier Beaucoup de 1 Pour sévice médical Les réceptions 50% Mais les réceptions Qu'on réussit C'était les bonnes Les esquives Qui n'ont pas trop mal marché C'était que du 3-plus C'est à peu près A peu près bon Miss de paquet Les blessures C'était un peu plus compliqué Le gros débile La bête Jusqu'à ce qu'elle se blesse Elle a vraiment fait le taf Réveil de KO Ramassage Ouais Ça va C'était pas Pas trop ouf Ramassage correct Les mises de paquet Bon on en a fait qu'une seule Les répulsions Il n'y en a pas eu tant que ça Mais alors c'était vraiment Les répulsions Mais vraiment moins Ils ont quasiment Toutes proqué Sur le guerrier du KO Qui était A gauche de la LOS En seconde mi-temps Il a tenu le Minotaure Et un autre guerrier Pendant au moins 3 ou 4 tours C'était un peu le drame Les réceptions qu'on ratait Mais c'est pareil C'est des réceptions sur rebond Avec présence perturbante De partout Et au niveau des blocs Regardons en speed Bah ouais Tain il y a un quoi Ohlala Même les doubles crânes Il en a plus que des repoussés Là dessus Il a vraiment galéré Le pauvre Locarius Et Choucroute a varié De son côté Ouais bah voilà 9-1 22 pots C'est là que le match s'est joué C'est clairement là Que ça s'est joué Allez 24 crânes Contre 15 pots 9 crânes Contre 22 pots Ça Je pense que c'est sur ça Qu'effectivement Sur la deuxième mi-temps Le match s'est joué Toutes les relances Elles sont parties Sur des doubles crânes Il a encore fallu Qu'il en fasse un A la toute fin Pour essayer de blitzer la balle Enfin c'était C'était un match difficile Pour Locarius Mais il a pas lâché Il a résisté jusqu'au bout Donc c'était quand même C'était quand même beau de sa part Bon bah du coup On va arrêter là l'enregistrement J'espère que ce replay vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit message Dire ce que vous en avez pensé Et du coup On se retrouve très bientôt Pour un autre match Merci à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada